assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou ma frère et soeur voilà aujourd'hui inshallah ourabi comme vous le voyez chez votre écran on va parler de la bague il y a des personnes qui me disent la bague magique non mais ça c'est pas de la bague magique en tout cas c'est une bague de nouradier du clair c'est pas du fétich donc c'est clair également si c'est quelque chose qui va aider la personne si la personne sent que les mauvaises langues les mauvaises yeux ou bien même les ailes ou les envies l'attaque ça pourrait vraiment lui arranger surtout ça va enlever tout malsan sur lui tout deboss et inshallah ourabi ça va lui protéger comme vous le voyez les bagues les bagues sont très importants dans la vie de l'être humain chacun doit en disposer vous connaissez le prophète souleyman sa bague et vous connaissez beaucoup de chef d'état oubain beaucoup d'hommes très puissants donc qui ont des bagues au niveau de leurs mains c'est pas du tout diabolique comme vous le voyez donc on va le travailler à partir de kouatim des kouatim qu'on va travailler à partir du nom de la personne et le nom de sa maman du nom de la personne et le nom de sa maman et les bagues que vous voyez là c'est le bague d'ayatou koursu et le kouatim nobo pour avoir des ouvertures des rentrées d'argent parce que ça jamais jamais vous n'allez manquer de quoi que ce soit dans votre vie les aloues les envies ceux qui font de leur mieux pour vous piétiner ou bien pour vous freiner ils ne pourront rien contre vous donc tu seras à l'abri de tout danger mais également si tu seras courtois par des personnes influentes vous aurez des opportunités et personne ne pourra rien contre vous et je vous dis toujours que la protection est la base de toute chose moi je crois pas qu'une personne vous donne une bague vous allez porter cette bague seulement non non vous devrez utiliser des bains ce sont les bains également qui qui vont vous permettre même de jouer le rôle voilà donc je vous conseille comme j'ai l'habitude de vous le dire parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui me demandent les bagues les bagues toujours et je vais vous donner des renseignements sur ça à partir d'aujourd'hui les bagues que je vais donner à partir d'aujourd'hui inchallah ça va accompagner également aussi des bains les sept peaux d'eau ça ce sont les sept poudres de protection comme vous le voyez comme vous le voyez c'est sept sachets mais chaque poudre joue un rôle sur la protection c'est sept plantes différentes qu'on a accueilli leurs feuilles et on a pilé ça en poudre donc c'est ça on l'appelle sept poudres ou bien sept bains mystiques très très importante même qui joue un rôle concernant la protection ça c'est une protection énorme tu vas devenir intouchable mystiquement blindé personne ne pourra rien contre vous ça tu vas l'utiliser la nuit avant de coucher et dès que la personne va recevoir donc les trucs là je vais l'expliquer comment il doit utiliser ça mais ça doit accompagner avec les bains ça c'est pour la protection les sept les sept que vous voyez encore ça c'est pour les ouvertures vous voyez donc je vous ai parlé de la protection les sept sachets les sept sachets les poudres différents mais ça c'est pour les ouvertures sept sachets également aussi sept sept sachets pour les ouvertures et inchallah si vous aurez ça parce que les sept pour les ouvertures vous devez l'utiliser le matin et les sept pour la protection vous devez l'utiliser le soir et vous allez porter la bague inchallah si une personne tentera d'avoir ça je peux même dire que le restant de sa vie il peut être tranquille que ce soit au niveau des couples que ce soit au niveau de son travail son business n'importe quel travail inchallah ça ça va illuminer votre étoile si tu as tout fait et que ça ne marche pas essayer de d'avoir ça donc si une personne est intéressée pouvez vous donner sur mon numéro whatsapp ou bien m'appeler on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour que vous allez le recevoir inchallah donc je vais m'arrêter là salam alikom rahmatullah wa barakatou